À mon avis, dans la guerre, ce qu'il y a de plus chouette, c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qu'il y a avant. Tiens, on devrait pouvoir toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, on pose. Si vous n'aimez pas la guerre, pourquoi signez-vous des alliances militaires avec les pays qui sont en guerre tous les 20 ans ? Signez-vous plutôt avec la Suisse ou le Luxembourg ? Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Je vais vite Napoléon a écrasé la Pologne. Nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l'impression d'être frustrés. Il y avait longtemps que tu n'avais pas débloqué. Oui, j'avoue, ça me manquait. Non, parce que c'est à cause des Polonais que je suis parti en Norvège. Moi, je l'ai noire, on va donc comprendre ça. Vous étiez à Norvège ? On est allé au petit port de mer. Je connais très bien. C'est de là-bas que vous avez ramené ça ? Oui. Tout ce que j'ai ramené, moi, c'est des engelures. Depuis de Norvège, je suis parti en Angleterre où il est rentré chez moi. Pourquoi ? Je suis encore en train de me le demander. Si vous voulez être bien avec lui, faites semblant de croire que c'était du patriotisme. C'était de l'ambition. L'esprit petit bourgeois, la sécurité de la gamelle. Je suis dans les motorisés, bande de carnes. Et vous ne me ferez pas marcher. Et puis, et puis, il y a la double solde. Pour les sous-offres, ça chiffre. Plus ça se prolonge, plus il se bourre, le mec. Alors là, les gars, si vous commencez à parler aux oeils, ça ne va plus, hein ? Je suis le seul qui l'est sorti ruiné de cette aventure, moi, figure-toi. Comment ça ? Tu le sais très bien. Ludwig ne le sait pas. Comprenez, je ne suis pas de carrière, moi. J'avais un métier qui dure pas longtemps et c'était mes dernières années. Je pense que 15 jours avant la déclaration de la guerre, je devais bexer Gustave Rutting. La compatriate à vous, tiens. Jusqu'un jour avant, au palais des sports et en vedette. En vedette ? Oui, 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 parfaitement, en vedette. Et même que le jour du combat, on aurait rajouté des chaises, figure-toi. Voilà ce que j'ai laissé, moi, monsieur. Et tout ça pour aller prendre une bonne raclée dans les fjords. Note bien que ça t'a peut-être évité d'en prendre une au palais des sports. Tu rigoles, non, le rutin, je me le faisais au petit trop. Qu'est-ce que t'en sais ? Le combat a été truqué, voyons. Très pas qu'ils soient un peu cons, mon capitaine. Quand même avouer qu'on se marre bien. Oui, et bah tiens, marre-toi. Merci. Merci. Merci.